Dans la précédente vidéo, on a mentionné la campagne sentience du projet Méduse qui vise à faire connaître le concept de sentience. C'est dans ce cadre que j'ai voulu faire cette série de vidéos et qu'avec plusieurs membres du projet Méduse, on a fait des conférences sur la sentience à Périgueux et Bordeaux. C'est une conférence grand public écrite de manière collaborative, il y aura d'autres éditions si vous voulez la voir. En attendant, on revient avec Victor et Lila pour traiter cette grosse question épistémologique de comment on détermine qui est sentient. D'ailleurs, tous deux postent aussi du nouveau contenu en ce moment, allez voir ce qu'ils font sur Réfuté et Comme un poisson dans l'eau, c'est super chouette. Et au passage, le podcast de Victor est en pleine campagne de financement participatif, donc n'hésitez pas à le soutenir si vous appréciez ce qu'il fait. Comment on détermine qui est sentient ? On peut faire un rappel rapidement déjà de ce qu'est la sentience. Du coup, la sentience, c'est la capacité à ressentir des choses en première personne, subjectivement, et ça peut être des choses positives, donc des plaisirs, ou des choses négatives, donc les souffrances. Voilà, donc le but de cette vidéo, ça ne va pas être d'être exhaustif sur comment on évalue la sentience, parce que le sujet est sacrément compliqué. Cette question relève de l'épistémologie, donc la réflexion sur comment on fait pour avoir des données en science, essayer de questionner les méthodes qu'on a, les limites, et du coup, la science marche comme ça, on la remet en question, et on a des méthodes de plus en plus abouties pour essayer d'avoir des connaissances. Et du coup, l'épistémologie, sur ce sujet, qui est vraiment compliqué, va nous apporter des clés sur comment on évalue la sentience malgré les difficultés. Pour introduire cette question épistémologique, je pense qu'on peut aller d'abord sur la question de l'anthropomorphisme, qui est un reproche souvent fait, où on nous dit, finalement, on ne peut pas savoir ce que pensent les autres animaux, ça serait aussi de l'anthropomorphisme que de penser qu'ils peuvent ressentir comme nous. Du coup, juste pour définir, l'anthropomorphisme, c'est la tendance à attribuer des caractéristiques qui seraient proprement humaines à des individus non humains. Donc effectivement, l'anthropomorphisme, ça existe, c'est un risque. Par exemple, quand on parle de reine chez les fourmis, typiquement, on attribue des sociétés royalistes aux fourmis qui n'ont pas du tout un système royaliste. Donc ça, c'est une forme d'anthropomorphisme. Mais là, quand on parle de sentience et de capacité à souffrir ou à ressentir du plaisir, etc., en général, on ne le fait pas à la va-vite comme ça. On a des données assez solides qui nous permettent de le faire. Et quelque chose qui est important à bien comprendre, c'est que pour évaluer la sentience, ou de manière plus générale, les ressentis subjectifs d'autrui, on est obligé de se baser sur notre propre cas, puisque c'est les seuls ressentis auxquels on a accès. On n'a accès qu'à notre propre subjectivité. Et donc, on est obligé de travailler ce qu'on appelle en faisant des inférences, c'est-à-dire en faisant des comparaisons et en projetant par rapport à ce que nous, on sait être capable de ressentir. Et en fait, ça, ça marche avec les espèces, évidemment, mais ça marche aussi à l'intérieur même de notre espèce. Je ne sais pas si vous êtes vraiment sentient. Je n'ai pas de moyens de le savoir, parce que je n'ai pas la possibilité de me mettre à votre place, littéralement, à me mettre dans votre cerveau. Et donc, je suis obligé de fonctionner par inférence. Si jamais je vous vois vous rouler par terre avec du sang partout en train de hurler et faire des grimaces, je me doute que vous êtes en souffrance. Mais je n'ai pas de moyens de le vérifier. C'est juste que je sais que moi, j'ai des comportements à peu près similaires, que si jamais j'ai le genou ou le bras ouvert, je ressens des choses qui sont extrêmement négatives. Donc voilà, je procède comme ça par inférence, mais je n'ai jamais la certitude que vous êtes sentient ou même que vous avez la capacité de ressentir certaines choses subjectivement. Et en fait, on fonctionne pareil avec les autres animaux. Alors, évidemment, pas juste comme ça à l'instinct. On a des protocoles, des indicateurs, etc. On va développer un peu ça après, mais voilà, on a des méthodes. Mais l'idée, globalement, c'est ça. C'est qu'on part de nos subjectivités, on les recoupe entre elles, et après, on fait des inférences en étudiant les différents indicateurs. Du coup, pour moi, cette critique de l'anthropomorphisme, elle ne tient pas vraiment quand on parle de sentience, de capacités comme la souffrance, la douleur, etc. Notamment, comme je disais au début, parce qu'on a des données assez solides là-dessus. Et je pense qu'il y a plutôt la tendance inverse, en fait. On a plutôt tendance à faire ce qu'on appelle de l'anthropodénie, c'est-à-dire qu'on nie certaines capacités qu'on sait que les autres animaux ressentent, et ont tendance à le nier. Alors, on peut avoir des explications politiques, sociologiques, etc. Mais globalement, il peut y avoir cette tendance, en fait, à ne pas attribuer certaines capacités aux autres animaux, alors qu'ils les ont. Et là, tu fais référence à un super article de Richard Monrozin et Timothée Galin, que tu as résumé dans un poste Instagram. Oui, je l'ai résumé dans un poste Instagram, si vous voulez le retrouver sur mon compte. Et sinon, le texte en lui-même s'appelle « De mémoire de la menace du biais d'anthropomorphisme dans nos rapports moraux aux non-humains ». Et vous pouvez le trouver assez facilement en ligne. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a un défi particulier en science, pour la science, d'étudier la sentience. C'est que, comme on l'a défini, la sentience, c'est quelque chose d'intrinsèquement en première personne, c'est le ressenti subjectif. Et du coup, en général, la science, elle procède plutôt en troisième personne, avec des expériences, à distance et de façon objective. Et du coup, il y a un peu un paradoxe, ou disons un défi particulier à étudier en troisième personne, avec les méthodes de la science, quelque chose qui est intrinsèquement en première personne, et à quoi on n'a pas accès, du coup, en première personne, autre que notre propre subjectivité, disons. Et c'est ce qui fait qu'on doit passer un peu par ce qu'on dirait des indicateurs, des éléments indirects, des indicateurs ou des marqueurs de la sentience, qui nous permettent de l'inférer. Comme tu disais, en fait, c'est une question d'inférence de la sentience, parce qu'on ne peut pas directement la constater, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui s'observe, la sentience, c'est quelque chose qui s'infère à partir d'éléments qui, eux, sont objectifs, et qui lui sont le plus souvent corrélés. On parle aussi de corrélat objectif de la conscience, et c'est quelque chose qu'on essaye d'objectiver comme on peut, quand on est scientifique et qu'on travaille sur cette question, de quelles sont les choses qui, chez les humains, quand ça s'allume, quand nous, on sait que là, on a mal ou qu'on a du plaisir, qu'est-ce qui, dans le cerveau, dans notre agencement physiologique, dans notre comportement, est plus ou moins systématiquement associé à cette expérience-là. Et après, par extension raisonnable, disons, et en essayant d'être le plus robuste possible dans nos inférences, on essaye d'en déduire qui, parmi les autres individus que nous-mêmes, et parmi les individus notamment des autres espèces, sont capables, ont la même capacité, ou sont en train d'avoir cette expérience-là, subjective. Et ce n'est pas quelque chose de très facile, mais ce n'est pas impossible pour autant, mais juste un défi vraiment propre à la sentience et pas facile forcément à relever a priori. Oui. Pour reformuler, la difficulté, c'est qu'on doit procéder avec des éléments observables pour avoir accès à quelque chose qui n'est fondamentalement pas directement observable. C'est ça. Donc là, tu as parlé des indicateurs. Donc généralement, on regroupe tous ces indicateurs sous trois grosses catégories. Donc les indices physiologiques, vu qu'il faut un bagage minimal de cerveau, par exemple, pour avoir la sentience. Oui, donc physiologique, pour détailler un petit peu, parce que peut-être que ça ne parle pas aux gens physiologiques, c'est tout l'agencement de notre corps, en gros, qui permet de remplir cette fonction-là de sentience. Donc c'est typiquement des nocicepteurs, c'est-à-dire des récepteurs à la nociception. Donc ce qui fait que là, quand je me pince, j'ai de l'information qui peut circuler, c'est parce qu'il y a d'abord un récepteur qui le capte, puis les nerfs qui transmettent l'information et qui la font remonter jusqu'à ce qu'on appelle un système nerveux central, tout en haut de notre moelle épinière, à l'entrée du cerveau presque, et qui redispatchent cette information. Il faut une certaine organisation structurelle de notre cerveau qui permette ensuite d'aller jusqu'à cet état, qu'on a dit qui est un peu surajouté par rapport à la nociception, de douleur. Donc il faut tout un agencement physiologique pour qu'il y ait les conditions minimales d'expression et de création presque de la douleur ou de la sentience en général. Donc les indices physiologiques, il y a aussi les indices comportementaux et aussi les indices évolutifs. Donc on va peut-être un peu détailler juste après les indices physiologiques. Donc ce qu'on peut dire déjà sur ces critères en général, c'est qu'il ne faut pas le voir comme une liste de critères qu'on coche et à partir de six critères, hop, c'est sentient ou pas sentient, ça ne marche pas du tout comme ça. En fait, il y a un débat sur quelle est la bonne liste à avoir et les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux sur cette question. C'est quelque chose qui fait l'objet du débat même. Et le problème, c'est qu'on ne sait ni exactement qui est sentient encore, ni quelle est la bonne liste d'indicateurs pour être certain qu'il y a sentience dans tel cas quand on a tels critères physiologiques, comportementaux, telles autres fonctions cognitives par exemple qui sont très souvent associées à la sentience. Et c'est ce qui fait toute la difficulté de l'étude. C'est que si on avait soit la liste complète de tous les individus qui sont sentients, on pourrait en déduire facilement. Là, du coup, c'est tel et tel critère qui doit être coché. Et quand il y a ces critères, il y a sentience. Et quand il n'y a pas, il n'y a pas sentience. On n'a ni ça, ni la liste non plus des bons critères à avoir et qui nous permettrait de regarder chaque individu, de tester pour chacun des critères. Et si tous les critères qu'il faut sont là, c'est sentient. On n'a aucun des deux et du coup, on n'a pas le choix que d'avancer un peu, d'essayer d'avancer deux fronts sur les deux incertitudes en fait sur ces deux listes-là. Et on peut retrouver du coup des listes de critères où on a fait que ce n'est pas consensuel. Donc il y a par exemple la liste de Sneddon avec 17 critères, celle de Birch avec 8 critères. C'est ça. Et il y a un débat en fait au sein de ces scientifiques-là qui sont aussi les mains dans le cambouis. Lynn Sneddon par exemple, c'est une scientifique qui a beaucoup fait dans le débat pour défendre la sentience des poissons qui a été une des premières avec ses collègues à découvrir en 2003 que les poissons, les truites arc-en-ciel sur lesquelles elle expérimentait avaient des récepteurs à la nociception. Donc des nocicepteurs justement, ce qui a ouvert tout le débat sur est-ce que les poissons sont sentients vu qu'au moins ils ont ce truc-là qui est absolument indispensable pour pouvoir ressentir la douleur. Et elle, elle a fini par proposer, je crois en 2016 ou en 2014, je ne sais plus exactement quel est l'article, une liste de critères, mais provisoires, en disant bon ben moi c'est ce que j'ai observé qui semble être un peu nécessaire et suffisant pour penser qu'il y a une très forte probabilité ou des bonnes raisons, une probabilité raisonnable disons de penser qu'il y a sentience. Mais sa propre liste de critères, elle a été confrontée à d'autres listes qui ont dit tel critère peut-être qu'il est moins important que tel autre ou qu'il n'est pas aussi déterminant, typiquement dans les critères comportementaux. Il y en a qui semblent être plus robustes que d'autres, dont est-ce que tel comportement est vraiment indicateur de la présence de sentience ou pas. Il y en a qui sont tellement complexes qu'ils nous font beaucoup plus penser qu'il y a sentience alors que d'autres, on pourrait s'imaginer qu'on a tel comportement, mais que ce soit juste l'expression de la nociception et pas seulement de la douleur. C'est vrai que le débat sur les poissons est intéressant parce que ça montre à quel point les listes évoluent aussi, où forcément ça paraît évident que si un cerveau, si un système complexe, il peut avoir plus facilement une sentience que là où il n'y a rien du tout. Mais encore faut-il savoir quelle structure permet d'avoir la sentience. Et par le passé, on disait qu'il faut à tout prix un néocortex. Et là, il y en a qui disent que peut-être qu'on peut avoir la sentience autrement. Donc la difficulté, c'est de voir, on suppose qu'il y a des structures minimales, mais on ne sait pas forcément lesquelles. Et des fois, il peut très bien avoir des individus qui ont ce que nous on produit avec telle partie de notre cerveau. Peut-être qu'il y a d'autres animaux qui peuvent l'avoir avec d'autres parties qui sont complètement différentes. Des structures analogues, oui. C'est ça, ça a été un enjeu énorme pour expliciter cette question du néocortex. Le néocortex, c'est les structures de notre cerveau, chez les humains en tout cas, qui sont, qu'on dit, les plus supérieures. Donc c'est vraiment celles qui sont au-dessus et qui accomplissent des fonctions très complexes, disons. Et on a longtemps pensé qu'il n'y avait que dans le néocortex, parce que chez les humains, on observe qu'effectivement, la sentience, pour exprimer la douleur, on a besoin de ces structures qui sont dans le néocortex. Et du coup, on se disait un peu simplement, tous les animaux qui n'ont pas de néocortex ne peuvent pas exprimer la douleur. Ce qui ne semblait pas, comment dire, pas absurde initialement. Et du coup, typiquement, les oiseaux n'ont pas de néocortex, les poissons n'ont pas de néocortex. Et donc, il y a une série de scientifiques qui ont dit, puisqu'il n'y a pas de néocortex chez les poissons, il n'y a pas les conditions minimales absolument nécessaires pour l'expression de douleur. Et en fait, ce qu'a argué notamment Lynn Sneddon et d'autres collègues, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça se passe exactement pareil dans l'expression de la douleur ou de la sentience chez les humains par rapport aux animaux d'autres espèces. Et notamment, ce qu'elle a défendu, c'est que ce n'est pas impossible, et c'est même assez plausible maintenant, que des structures du cerveau qui est très différent des poissons, des structures analogues, qu'on dit analogues ou homologues, c'est-à-dire qu'elles peuvent remplir la même fonction de façon un peu différente, avec un agencement un peu différent. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans le fonctionnement biologique entre les espèces. Par exemple, elle a montré aussi que nous, on a deux types de nerfs chez les humains, et donc les delta A et delta C, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, mais chez les poissons, en fait, les fonctions de ces deux nerfs sont inversées entre les nerfs. Donc en fait, un agencement un peu différent permet de remplir plus ou moins les mêmes fonctions, entre par exemple la perception très piquante quand on nous plante quelque chose, et la perception plutôt de chaleur, plutôt qui va être celle des brûlures. Donc ça, c'est des informations de types différents dans la douleur, qui sont véhiculées par des nerfs différents, et elle a montré que chez les truites arc-en-ciel, et bien, ce n'étaient pas les mêmes fibres, enfin, les fibres étaient un peu inversées par rapport aux fonctions. Donc ce n'est pas impossible non plus que, en fait, dans le cerveau, ce soient des structures un peu différentes chez les poissons qui permettent d'exprimer la douleur. Et en fait, c'est déjà quelque chose qui est assez consensuel pour la question des oiseaux. Donc je l'ai dit, les oiseaux n'ont pas de néocortex non plus, mais ça faisait plusieurs années, voire plusieurs décennies au moment du gros débat sur la sentience des poissons qu'on considérait assez consensuellement que les oiseaux sont sentients. Et ça, on n'est pas revenu dessus. Les oiseaux sont sentients, il y a très peu de doutes là-dessus, de même que les mammifères. Et du coup, le problème de ces scientifiques qui arguaient qu'il faut un néocortex pour être sentient, c'est que s'ils voulaient être cohérents, ils auraient dû dire que les oiseaux non plus ne sont pas sentients. Et je pense qu'ils n'étaient pas prêts à le dire dans le débat. Et du coup, il y avait une forme d'arbitraire ou de manque de cohérence entre leurs affirmations de dire à la fois qu'il faut un néocortex pour être sentient, mais non, mais les oiseaux, quand même, ça fait longtemps qu'on est d'accord qu'ils sont sentients. Mais en fait, ils n'ont pas non plus de néocortex. Dans le fait de chercher des structures similaires aux nôtres, on peut quand même voir un gros biais d'anthropocentrisme. On cherche des structures qui soient très proches des nôtres ou proches de celles des mammifères. Et on a du mal à concevoir de la sentience ou plus largement même, idem pour l'intelligence, chez des organismes qui seraient très différents de nous. Oui, c'est pour ça que je pense que l'accusation qui a été faite parfois et qui continue à être faite d'anthropomorphisme, c'est-à-dire de projeter nos propres capacités, par exemple sentientes, sur d'autres animaux quand elles ne seraient pas démontrées. En fait, il y a le reproche exactement inverse qui peut être fait que les autres qui refusent de projeter et qui dénient les capacités chez d'autres animaux attendent que ça marche exactement comme chez les humains et du coup partent tellement du cas humain. C'est pour ça qu'on dit anthropocentrisme, mettre l'humain au centre pour aller évaluer si les autres animaux ont les mêmes capacités ou on s'attend à ce que ça prenne exactement la même forme ou est-ce que ça a exactement les mêmes structures sous-jacentes. Ça, en fait, c'est aussi un reproche qu'on peut faire à d'autres. J'ai l'impression que finalement, ça faisait deux camps de scientifiques qui se renvoyaient des accusations exactement en miroir, exactement opposées. Les uns accusaient les autres d'anthropocentrisme quand les autres les accusaient en retour d'anthropomorphisme. Et finalement, ce n'est pas ça qui fait, j'ai l'impression, beaucoup avancer le débat. Et ce qui compte, c'est d'avancer concrètement sur les expériences, sur les indicateurs qu'on permet de détecter, sur le fond de l'argumentation et pas sur prêter des intentions anthropocentristes ou anthropomorphistes chez les autres scientifiques. Ce n'est pas ça qui m'a semblé absolument déterminant dans la façon de progresser empiriquement et juste un peu pragmatiquement dans les échanges d'articles entre les scientifiques sur la question de la sentience des poissons. Un indice physiologique qu'on pourrait développer un peu, c'est par exemple la production d'antalgiques ou analgésiques dans le corps qui montre que l'être peut avoir un intérêt à avoir une diminution de la douleur. Oui, alors analgésiques, c'est ce qui permet de réduire justement l'expression de la douleur. Donc ça peut être quelque chose qui est déjà dans notre corps et c'est un bon signe. Quand un individu a des analgésiques déjà produits dans son corps, ça semble suggérer quand même assez fortement qu'il y a des mécanismes, s'il y a besoin de réduire l'expression de la douleur, c'est qu'à priori elle est ressentie. Ou c'est un bon indice, disons, c'est un bon indicateur. C'est un des premiers indicateurs qu'on regarde de penser que justement il y a tout un système de régulation où la douleur vient jouer un rôle particulier mais que parfois elle a besoin d'être atténuée une fois qu'on a capté qu'elle était là ou quand on a besoin de faire des choses plus importantes, typiquement courir, et du coup là on va avoir des hormones et des analgésiques qui vont réduire la douleur parce qu'on n'a pas besoin de cette information-là au moment où on est en train de courir et de s'échapper. Enfin voilà, c'est un bon indice et c'est aussi quelque chose qui peut venir de l'extérieur, qui peut nous être injecté. Typiquement plein de drogues sont analgésiques. Quand on a mal et qu'on nous injecte de la morphine, typiquement c'est un super analgésique qui marche très bien. Ça, ça fait partie des choses qui jouent dans l'expression et dans la capacité de notre cerveau à aller jusqu'à l'expression de cette douleur-là. Et un bon truc à observer, qui est un autre critère, ou plutôt indicateur comportemental qui aurait sentience, c'est de voir s'il y a des différences comportementales selon quand on a mal, enfin quand on est censé avoir mal, quand on a une lésion qui pourrait, si on est sentiant, mener à l'expression de la douleur. Et donc entre ce cas-là où juste on a une lésion et le cas où, en plus d'avoir la lésion, on nous met un analgésique. Et de voir, est-ce que ça fait des différences de comportement ? Parce que chez nous, les humains, et en plus largement chez les mammifères, chez nous les mammifères, on voit qu'il y a une différence. Que si on a juste mal, si on a juste une lésion sans analgésique, on va avoir tendance à... En fait, on a mal, donc on ne marche pas dessus si c'est notre jambe, on va plutôt avoir tendance à protéger la plaie, on va peut-être avoir plus de mal à réfléchir ou à être moins attentif parce qu'en fait, on est préoccupé beaucoup par notre douleur. Et c'est quelque chose qu'on peut chercher à observer chez les autres animaux pour voir est-ce qu'il y a les mêmes types de comportements qui, selon quand on a juste la lésion, enfin quand, par exemple, un poisson a juste... Ce qui est souvent... L'expérience qui avait été faite notamment par l'insinédone, c'était d'injecter de l'acide acétique. Donc c'est quelque chose qui est très corrosif sur les lèvres, par exemple, des poissons et de voir comment ils réagissent. Et là, souvent, ils avaient une modification de leur comportement où ils allaient, par exemple, plus souvent au fond de l'aquarium, ils allaient gratter un peu leur bouche sur le fond de l'aquarium, ils n'avaient pas l'air d'aller très bien. Et quand on leur rajoute... Donc là, c'est le groupe... C'est un des groupes... Enfin, disons, groupe témoin sans lésion, groupe avec lésion et groupe avec lésion et en plus de l'analgésique. Donc c'était plus souvent de la Lidocaine. Je ne sais pas quel est le nom français. Et là, ils retrouvaient un comportement qu'on pourrait dire normal où ils n'avaient pas l'air d'être en souffrance. Donc ça semble être un bon signe que l'analgésique a effectivement un effet éperçu et atténu l'expression de la douleur. Et ça, c'est peut-être pas le... C'est un bon indicateur, mais on disait tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des indicateurs encore plus robustes que d'autres et peut-être encore plus pertinents à mobiliser. Notamment ce qu'a fait Lynn Sneddon aussi, c'est une expérience très particulière qui montrait qu'il y avait deux aquariums et le poisson avait le choix d'aller dans les deux. Il y en avait un qui n'était vraiment pas très intéressant pour lui, tout vide, avec plein de lumière, les poissons n'aiment pas trop la lumière, et un autre plutôt sombre, il préfère, avec beaucoup plus de choses pour aller jouer, se cacher, enfin, plus complexe comme environnement. Donc de base, ils ont toujours tendance à préférer cet environnement-là. mais si on met une lésion sur eux et qu'on met un analgésique dans le premier aquarium, Lynn Sneddon a remarqué que les poissons avaient tendance à endurer le coup de l'intérêt moindre de l'environnement tout nul pour aller quand même dans l'environnement où il y a de l'analgésique. Et donc c'est une bonne... Là, c'est vraiment un indicateur assez robuste de se dire que le poisson, a priori, c'est un bon signe qu'il ressent la douleur s'il a la capacité à faire ce choix-là, d'aller plutôt, d'endurer un coup par rapport au truc habituel, d'aller dans un environnement moins intéressant si ça lui permet d'avoir accès à un analgésique. Dans la même logique, il y a une expérience qui a été faite avec des crabes où ils avaient le choix... Enfin, le choix. Où il y a un... Ils ont deux environnements, dont un qu'ils préfèrent. Et si on les électrocute dans l'environnement qu'ils préfèrent, ils vont avoir tendance à se déplacer, à changer d'environnement. Et en fait, on se rend compte que si l'expérience est répétée, au bout d'un moment, ils vont directement aller vers l'environnement moins préférable, mais moins douloureux, a priori, que de subir le choc électrique pour avoir un environnement... Alors même que le choc électrique n'existe plus, mais il y a un apprentissage en fait qui se fait où il va y avoir une sorte de pessimisme, on pourrait dire, où ils vont se dire si je vais là-dedans, je vais être électrocuté. Donc autant aller dans celui qui est un peu plus nul, mais au moins, je ne vais pas souffrir puisqu'a priori, ça montre qu'ils sont capables de ressentir la douleur. Donc voilà. Du coup, au-delà des indices physiologiques, là on est aussi sur les indices comportementaux qui sont une autre catégorie de critères, qui paraissent évidentes puisque quand on a mal ou quoi, nous-mêmes, on réagit différemment, on peut avoir des expressions faciales différentes, on peut, je ne sais pas, se toucher là où on a mal. Donc ça paraît évident que le comportement est un indicateur de la sensibilité, mais pour autant, c'est encore un indicateur qui a des limites puisque comment on fait la différence entre un comportement qui est dû à une réaction de souffrance ou de joie, comment on fait la différence avec, par exemple, juste une réaction à stimuli, tout comme on a dit dans la phase de définition où juste la réaction, donc la sensibilité, n'est pas gage de sensience. En fait, c'est la difficulté, c'est qu'on pense que c'est évident, on aimerait pouvoir dire que c'est évident que quand on remarque des comportements similaires aux nôtres chez les autres animaux, similaires à ceux qu'on a nous quand on a mal, on a envie de dire que c'est une bonne preuve d'expérience de douleur chez les autres. Mais le problème, c'est que la plupart des indicateurs comportementaux de la douleur peuvent aussi n'être que des indicateurs de la nociception. Et c'est là où c'est toute la difficulté, c'est qu'en fait, c'est pas impossible que quand on semble voir ou remarquer ou constater la douleur dans les comportements des autres animaux, peut-être en fait, ils n'ont pas ce truc supérieur ou ils n'ont pas cette fonction mentale ajoutée de douleur, mais que tout se passe par ailleurs de la même façon. Et c'est pas dit qu'il n'y ait pas juste un fonctionnement en quelque sorte réflexe permanent de réaction et d'adaptation à ton environnement sans que ça nécessite cet état supplémentaire que nous, on a de douleur. Et c'est ça qui fait toute la difficulté du débat, en fait, c'est que les critères comportementaux, eh bien, en eux-mêmes, et s'il y avait qu'eux, sont pour la grande majorité d'entre eux pas suffisants à en inférer la sentience de façon absolument sûre. C'est là que les expériences que vous avez montrées sont intéressantes parce qu'elles permettent avec une certaine rigueur méthodologique de pouvoir observer plus loin que juste un comportement qui répond à un stimulus. C'est ça, déjà, on peut observer avec certains comportements que quand même, c'est pas que de l'ordre du réflexe instantané. Déjà, on peut remarquer qu'il y a des comportements qui durent, c'est un premier bon indice, qu'il y a des comportements qui impliquent d'autres fonctions cognitives, donc peut-être ont plus de chances de mobiliser une fonction supérieure dans le cerveau telle que la douleur quand c'est lié à des préférences, quand c'est lié à de l'apprentissage. Ça, c'est aussi des bons indicateurs de nous dire bon, il y a des chances que la sentience soit connectée de façon complexe à un ensemble d'autres fonctions qui, elles, ne relèvent pas de la conscience mais qui sont des fonctions cognitives, donc la mémoire, l'apprentissage, les prises de décisions et ça augmente les chances à chaque fois, ça augmente la probabilité que ce soit bel et bien aussi un état qui est accompli dans notre cerveau de douleur. Mais ce n'est pas absolument certain et ce qui le montre bien et ce qui a peut-être comment dire surpris énormément de personnes et en fait c'est des expériences qui remontent au 19e siècle donc on le sait depuis assez longtemps c'est qu'on a fait des expériences alors c'est pas très joyeux d'un point de vue éthique on a coupé on a pris des grenouilles et on a coupé leur cerveau on a déconnecté leur cerveau du reste de leur moelle épinière et du reste de leur corps donc c'était des grenouilles décapitées et en fait on s'est retrouvé les scientifiques qui ont fait ces expériences se sont retrouvés assez surpris de voir l'énorme gamme et la gamme assez complexe de comportements dont étaient capables ces grenouilles décapitées alors qu'on aurait pensé que ça nécessitait finalement soit des fonctions supérieures soit justement la présence de douleurs et notamment ça ne semblait pas être que des comportements de pur réflexe parce qu'il y avait même une des expériences montrait que quand on plonge ces grenouilles décapitées dans l'eau elles ont comme comportement de se mettre à nager à la surface et donc ça c'est pas juste un simple réflexe comme quand on retire la main d'une plaque brûlante c'est en plus un comportement qui semble orienté vers un but et donc c'est d'autant plus étonnant de se dire qu'une grenouille décapitée est capable d'avoir un comportement aussi complexe et donc ça appelle à remettre un peu en doute la plausibilité de l'usage de ce critère-là de ces indicateurs comportementaux pour en conclure à la présence de sentience parce que de façon assez consensuelle on pense que si on n'a pas de cerveau on ne peut pas être sentient parce que c'est assez sûr maintenant la sentience c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau c'est une fonction supérieure qui nécessite un certain agencement du cerveau donc si on n'a pas de cerveau normalement on ne peut pas être sentient et donc des grenouilles sans cerveau qui expriment ces comportements ça montre bien qu'on peut avoir ces comportements sans être sentient Ce qui me paraît important à dire sur les critères comportementaux c'est que finalement un même comportement à lui seul il ne vaut pas grand chose mais que mis dans un ensemble avec d'autres observations non comportementales mais aussi d'autres comportements là il va être pertinent parce que peut-être que le comportement à lui seul ça peut être juste une réaction à stimuli peut-être que ça ne vaut pas grand chose mais si l'animal ou l'individu il a des réactions à divers comportements et que suivant les contextes il a différents comportements et que son comportement il est adapté suivant le contexte ou qu'il est aussi assez complexe on peut se dire ça c'est peut-être signe de sentience ça devient difficile à expliquer avec juste une réaction à stimuli et à l'inverse quand il y a quelque chose qui est juste une réaction à un comportement qu'on peut facilement expliquer comme une réaction à stimuli c'est pas très parcimonieux de se dire qu'il y a de la sentience je trouve que ça pourrait ne pas l'être et qu'il n'y a pas de raison que l'évolution ait laissé passer ça C'est ça et c'est pour ça que l'usage des indicateurs de la sentience c'est jamais univoque et c'est pour ça que c'est pas juste une liste de choses à cocher et d'ailleurs que la présence d'un critère sera jamais absolument suffisante pour dire bon bah là il y a sentience mais on peut quand même se dire et les scientifiques raisonnent comme ça de toute façon les scientifiques sont super pragmatiques ils se disent bon bah même si on peut avoir des doutes sceptiques énormes et qu'on n'a jamais de certitude absolue de la sentience du fait de ce dont on a parlé tout à l'heure du fait que on n'a pas accès c'est pas directement observable on fait avec ce qu'on a les scientifiques ils partent de ça ils font des expériences ils montrent quels critères quels indicateurs sont présents ou non et ils pensent quand même de façon pragmatique que bah plus on a d'indicateurs qui sont en commun avec nous ou commun avec des animaux dont on a la certitude ou la quasi-certitude qui sont sentients bah ça augmente quand même significativement la plausibilité de la sentience de ces autres animaux et typiquement bah par exemple quand les poissons quand les scientifiques dans le cadre du débat sur la sentience des poissons ont montré qu'il y avait plus d'indicateurs de cocher que pour les oiseaux ou que pour que pour certains humains par exemple que pour des fœtus ou que pour même des nouveau-nés et bah en fait ça c'est un bon argument pour dire bah soyez cohérent à minima si vous acceptez la sentience des oiseaux vu qu'on coche d'autant plus d'indicateurs de la sentience chez les poissons pour être cohérent il faut dire que les poissons se sentient aussi ou alors nier la sentience des oiseaux c'est ça mais il y a toujours un coup en fait et c'est toujours ça devient de plus en plus difficile et enfin presque aucun scientifique un peu sérieux aujourd'hui viendrait défendre vraiment que les oiseaux ne seraient pas sentients donc par cohérence je pense qu'on est dans un état du débat où justement les scientifiques ont réussi à avancer pragmatiquement dans ce débat là à montrer la présence de plein d'indicateurs et donc par cohérence on en est à un état où on peut dire que les poissons qui ont été testés sont de façon très très probable et très plausible sentients mais on n'a jamais de certitude absolue de toute façon et c'est pas grave en fait la science elle n'a pas besoin de certitude absolue elle avance toujours par plausibilité et après du coup donc là on a vu le côté physiologique le côté comportemental il y a aussi d'autres arguments qui sont les arguments évolutifs par exemple ça paraît logique que si le fait qu'on soit sentient au fait qu'on va aller si on prend du plaisir aux choses qui vont nous survivre et surtout nous faire perdurer l'espèce et qu'on va avoir du dégoût ou de la douleur qui vont faire qu'on ne va pas avoir des comportements qui nous nuisent ou qui nuisent du coup à la transmission des gènes etc ça peut être logique du coup que l'évolution favorise cette sentience et du coup il y a notre argument évolutionnaire aussi c'est de dire si on sait que dans tout tel groupe d'espèces tous les individus la plupart sont sentients et qu'il y a d'autres espèces qui sont très proches dans l'évolution ça paraît pas par si mauvais de se dire que eux ils ne sont pas sentients on peut même si ce n'est pas une preuve en soi là encore c'est un indicateur il ne faut pas le prendre au pied de la lettre mais en tout cas ça nous donne un indice que si dans toute une lignée ils sont sentients peut-être que d'autres proches le sont aussi ouais en fait au-delà des indicateurs ce n'est pas les seuls arguments qui sont mobilisés par les scientifiques dans le débat sur la sentience de telles et telles espèces pour avancer leurs arguments ou pour dire c'est plus ou moins plausible il y a les indicateurs dont on a parlé et il y a aussi des arguments comme tu le dis évolutionnaires qui viennent de l'évolution parce que si tu prends comme étude la sentience comme une capacité biologique et c'est ce que font les scientifiques eux ils disent bon bah a priori c'est un truc dans le cerveau qui se passe c'est une certaine fonction biologique donc comme toutes les fonctions biologiques comme la vision comme la mémoire comme toutes les fonctions qu'on a corporelles physiologiques et cognitives c'est une fonction qui a priori est apparue à un moment dans l'évolution a été sélectionnée a été retenue parce qu'elle avait une certaine parce qu'elle apportait une certaine fitness et donc on peut se dire on va essayer de retracer l'histoire évolutive de se dire c'est au moment de tel ancêtre commun que la sentience est apparue peut-être que c'est apparu plusieurs fois à différents moments de l'histoire chez des espèces sur des branches de l'arbre phylogénétique un peu éloignée mais du coup une fois que c'est apparu a priori tous les ancêtres communs ont une plus grande plausibilité d'avoir conservé ce trait et donc plus on est proche plus on a ce qu'on dit une proximité phylogénétique donc plus on partage de gènes en commun et une histoire évolutive proche avec une autre espèce ou avec un autre individu plus a priori on a de chances d'avoir des fonctions biologiques en commun et donc en particulier la question de la sentience donc c'est pour ça que c'est plus plausible de dire que les chimpanzés qui nous sont très très proches sont sentients que d'autres mammifères qui nous sont un peu moins proches que des oiseaux qui nous sont encore un peu moins proches et le problème quand on atteint par exemple les poissons, les insectes c'est qu'il y a quand même déjà une distance évolutionnaire assez forte qui fait que les fonctions commencent à vraiment plus beaucoup se ressembler qu'il y a des fonctionnements physiologiques des agencements du cerveau qui commencent à être très différents et des fonctions qui ne marchent pas du tout pareil typiquement la vision l'olfaction chez les poissons marche de façon très très différente que chez nous les humains ou de façon plus différente que par exemple par rapport aux mammifères ou même par rapport aux oiseaux et c'est là où peut-être que cet argument peut moins être mobilisé mais que quand il y a une proximité phylogénétique ça a un intérêt de se dire plus c'est proche plus ça a une probabilité d'avoir des fonctions en commun et donc plus la probabilité d'être sentient en même temps des limites qu'on peut donner à cet argument c'est que déjà on ne sait pas quand la sentience est apparue et on ne sait pas si elle est apparue une fois ou si elle est apparue plusieurs fois donc c'est la question de la convergence évolitive du coup le fait que des caractéristiques apparaissent à différents endroits dans l'arbre phylogénétique donc la vision c'est une fonction qui est apparue je crois une quarantaine de fois de mémoire donc au moins plusieurs dizaines de fois et qui peut être sous-tendue par des structures qui sont très différentes et qui ne s'expriment pas forcément de la même manière et donc voilà ça peut être difficile à détecter une sentience qui serait sous-tendue par des structures très différentes qui prendraient une forme aussi qui n'est pas forcément la même qui passerait par des canaux qui ne sont pas forcément les mêmes etc ça pose des problèmes méthodologiques en fait c'est de comment on fait pour mesurer quelque chose qu'on ne connaît pas en fait tout simplement qu'on ne s'est pas détecté en fait et d'ailleurs si la sentience est arrivée plusieurs fois dans l'évolution si ça se trouve les animaux qui sont très éloignés de nous et qui ont eu la sentience dont on a peint dans cet commun sentient ce qui pourrait être le cas des poulpes notamment du coup ça rend bon pour le coup les poulpes on a de bonnes raisons de penser qu'ils sont sentients mais ça rend quand même d'autant plus difficile de se rencontrer mais comment ils sont sentients parce que ça peut être d'une manière très différente de nous et de la même manière si on va sur un truc encore plus complexe et plus éloigné s'il se trouvait qu'il y avait des IA des intelligences artificielles sentiantes ou qu'il y avait par exemple on pouvait même imaginer des extraterrestres et qu'ils soient sentients mais peut-être qu'ils seraient tellement différents de nous là aussi il y a souvent l'anthropocentrisme on imagine des trucs qui nous ressemblent mais en fait ça pourrait s'il y avait des aliens ça pourrait être des trucs complètement différents et déterminer à ce qu'ils soient sentients ça pourrait être tellement différent qu'on ne s'en rendrait même pas compte pour faire une petite aparté il y a un peu le même problème avec la question de la vie en fait la définition de la vie elle n'est pas aussi nette que ce qu'on pourrait penser et on a des critères donc qu'on base sur la vie sur Terre par exemple tous les individus vivants enfin tous les organismes vivants sur Terre sont composés d'ADN avec des nucléotides AC, GT mais on pourrait imaginer des formes de vie qui ne reposent pas sur ces bases là et donc on pourrait avoir une autre forme d'ADN ou quelque chose qui n'est même pas de l'ADN mais qui aurait une fonction similaire dans l'univers et ne pas être capable de la détecter ou de la comprendre comme étant de la vie puisque ça ne correspond pas à la définition qu'on a actuellement de la vie en se basant sur ce qu'on connaît sur Terre et donc on pourrait avoir un peu le même problème avec la sentience comme on se base sur les individus qu'on sait être sentients les espèces qu'on sait être sentients avec différentes structures les structures qu'on connaît le fonctionnement ce qu'on sait à peu près en fait on pourrait avoir des formes qui sont très différentes qu'on serait incapable de détecter parce qu'on ne comprendrait pas leur fonctionnement et on ne rapprocherait pas ça de la sentience en fait je crois qu'il y a une autre limite de l'argument évolutif c'est que c'est tout à fait possible que la sentience soit apparue à un moment donné qu'elle ait disparu que l'ancêtre d'un animal était sentient et qu'il ne le soit plus du coup si ça n'a pas une réelle plus-value pour l'individu l'évolution aura peut-être tendance à justement favoriser l'individu qui répond juste par stimulus réponse à un comportement avec des comportements simples plutôt que celui qui a tout un système complexe si ça ne lui est pas utile peut-être que pour résumer on peut dire que par exemple quand on atteint les poissons ou les insectes qui nous sont très éloignés phylogénétiquement évolutivement ça devient très très compliqué de reconnaître peut-être les mêmes indicateurs ou d'utiliser la même liste d'indicateurs pour détecter la sentience s'il y a bien sentience que ça devient d'autant plus difficile quand c'est les poules qui sont pratiquement qui nous sont vraiment très 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 loin mais pour lesquels on a d'autres arguments par ailleurs qui ne sont pas la proximité phylogénétique pour penser qu'ils ont de très bonnes raisons d'une très forte probabilité d'être sentients et donc si on atteint par exemple les IA dont tu parlais là on n'a pas du tout d'histoire évolutive commune avec les IA donc on ne sait même pas on n'a rien à quoi se rattacher finalement par rapport à la sentience éventuelle des IA ou des extraterrestres alors qu'avec le poulpe on a encore potentiellement on a une histoire évolutive commune même si la sentience s'est développée indépendamment après et ce que font les cas de convergence évolutive de la sentience s'il y en a ce qui serait intéressant c'est qu'en fait ça ça donne une plus grande hétérogénéité des conditions qui donnent lieu à la sentience vu que c'est comme la vision plus ça s'est développé de façon indépendante plus il y a vraiment que les conditions plus c'est facile d'identifier les conditions absolument suffisantes et nécessaires pour exprimer la fonction en question et on peut voir que la vision ça peut fonctionner comme ça à cet endroit de l'arbre mais de façon très différente à cet endroit de l'arbre et donc ce qu'on aurait pensé être des conditions ou des indicateurs des bons indicateurs se révèlent pas être présents dans l'autre façon d'exprimer cette fonction donc on fait le tri davantage donc en fait c'est à la fois plus difficile de détecter ou d'être assez certain de la présence de sentience plus on est loin phylogénétiquement mais en retour quand on en est certain pour d'autres arguments ça nous apporte plus d'informations sur ce qu'est vraiment la sentience et ça nous permet d'isoler vraiment quelle est cette fonction biologique un peu très particulière qu'est la sentience et qui est remplie par telles et telles conditions un peu différentes on peut finir sur peut-être une autre catégorie de critères qui est moins souvent évoquée c'est la question des corrélations avec l'intelligence donc on a bien dit il ne faut pas confondre la sentience mais pas du tout une forme d'intelligence un organisme peut être sentient en n'ayant pas forcément de capacités écologiques complexes mais il y a quand même une corrélation ouais du coup je redis bien il y a une distinction entre les capacités cognitives donc intelligence mémoire prise de décision perception tout ça et les capacités de conscience mais c'est pas pour autant c'est pas parce qu'elles sont distinctes qu'elles sont pas sans lien et en fait dans notre cerveau les choses sont avancées agencées de façon tellement complexe que en fait les fonctions ont très souvent des liens entre elles ça se trouve même dans l'évolution les fonctions se sont appuyées les unes sur les autres ou se sont développées conjointement ça fait partie des hypothèses évolutionnistes autour de la sentience qu'elles se seraient appuyées en fait sur d'autres capacités cognitives et que les prémices de la sentience se seraient développées grâce à ça et donc ça fait quand même des bons arguments quand on a d'autres fonctions qui semblent systématiquement associées, corrélées à la présence de sentience chez les humains par exemple quand on voit que c'est lié à une forme d'apprentissage particulier à une forme de prise de décision en fait on s'appuie beaucoup sur la valence qu'apporte la sentience pour prendre des décisions et les émotions aussi s'appuient sur sur la question de la sentience donc en fait mais il y a aussi une partie cognitive des émotions donc en fait il y a quand même des corrélations qui nous permettent de faire de la présence de fonctions cognitives des bons arguments pour ou des bons marqueurs en fait des bons indicateurs supplémentaires de la présence de sentience même si c'est pas la même chose et même si c'est jamais sûr et certain que s'il y a tel indicateur de capacité cognitive va y avoir la sentience ou pas quoi bah en fait s'il fallait s'il fallait conclure et résumer là tout ce qu'on a dit c'est que la sentience c'est une fonction biologique qui est étudiée scientifiquement par tout un champ de recherche c'est pas facile à étudier parce qu'il y a énormément de défis propres parce que c'est quelque chose qui est en première personne mais qui doit être étudié par la science en troisième personne mais qu'il y a quand même tout un ensemble de méthodes qui sont mises en place par les scientifiques typiquement les indicateurs les arguments évolutionnaires d'autres arguments qui sont mobilisés qui permettent quand même d'avancer dans ce débat là et qui font que on avance en fait dans ces débats là on sait que de plus en plus d'individus d'espèces sont sentiantes et là il ne reste plus qu'à savoir lesquelles quelles espèces sont sentiantes et où en est l'état des connaissances sur cette question là ça tombe bien parce que c'est notre prochaine vidéo 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 Sous-titrage ST' 501